Alors, quel impact auront sur l'économie française les programmes de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron ? Alors, pour le calculer, Apolline, on a utilisé ce qu'on appelle un modèle économétrique, c'est-à-dire que c'est une maquette qui reproduit... Ne me donnez pas tous vos secrets. Non, je ne vous donne pas mes secrets, mais quand même, c'est important de dire d'où ça vient. Mais c'est une part de mystère, Emmanuel. Non, mais non, justement, parce qu'on va nous accuser de bidouiller des calculs dans notre coin, etc. Ce n'est pas du doigt mouillé. Non, ce n'est pas du doigt mouillé, c'est une maquette qui représente le fonctionnement de l'économie française, comme on utilise l'INSEE ou l'OCDE, c'est fait par des universitaires français. Ça s'appelle Maxime 2, c'est en vente libre. Tout le monde peut l'acheter, tout le monde peut l'utiliser. Et ça donne quoi ? Et ça donne quoi ? Eh bien, la première surprise, c'est qu'en fait, comme les deux programmes ne déplacent pas des masses financières considérables, et comme il y a quelques points communs entre les deux programmes, prenez par exemple la baisse des impôts de production, la suppression de la redevance, etc., sur les premières années du quinquennat, eh bien, il y a assez peu de différence de performance entre les deux. Si vous regardez par exemple en termes de croissance, il y a même un léger avantage à mi-mandat, 0,1 point de PIB pour Marine Le Pen, parce qu'elle a une politique de la demande qui est un peu plus stimulante, notamment à travers sa baisse de la TVA sur les carburants. À mi-mandat, pareil, légère avantage sur l'emploi, sur l'inflation, sur le commerce extérieur pour Emmanuel Macron, mais à chaque fois, ça se joue à 0,1 point de PIB près. En revanche, sur les finances publiques, effectivement, là, il y a une dégradation assez nette, plus forte, si Marine Le Pen est présidente de la République. Donc ça veut dire qu'à deux ans et demi, il n'y a pas de différence. Et si on va un peu plus loin, est-ce que les deux projections divergent ? Les trajectoires s'écartent, les trajectoires s'écartent, effectivement. Marine Le Pen, finalement, perd son avance en termes de croissance parce que sa politique soutient assez peu la compétitivité du pays. Le fait, par exemple, de protéger le marché français, le fait de mettre le paquet sur les PME et les ETI, mais pas sur les grands groupes qui font quand même les locomotives industrielles, ça pèse sur la croissance, ça pèse aussi sur le commerce extérieur. Deux points de PIB de déficit extérieur quand même, en plus, à la fin du mandat, si c'est Marine Le Pen qui est élue. Sa politique est plus inflationniste. Et c'est surtout sur les comptes publics que l'écart se creuse. D'abord parce qu'elle embauche 20 000 fonctionnaires de plus, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Et puis alors surtout, c'est la réforme des retraites, des réformes diamétralement opposées qui font la différence. Emmanuel Macron, lui, fait économiser près de 20 milliards aux finances publiques. Marine Le Pen en coûte à peu près autant. Et alors sur le chômage, le résultat est étonnant parce qu'en fait, on aboutit quasiment au même niveau de chômage à la fin du quinquennat, sauf que dans un cas... C'est assez d'espérance que vous nous dites sur l'impact de la politique. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas non plus un changement majeur alors que pour le coup, on est face à un vrai clivage. La réalité, Apolline, c'est que quand vous regardez les grandes masses, regardez ce qui est donné par exemple sur les milliards de baisse d'impôt, etc., on est sur des petites sommes. Ça veut dire que quand Lionel Jospin disait l'État ne peut pas tout, bah oui, l'État ne peut pas tout. L'État ne peut pas tout et vous n'avez pas de vrai programme de rupture spectaculaire. Et on continuera à les étudier avec vous pendant ces deux semaines pour mieux comprendre aussi ce qui se joue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...